Hey ! Je vous retrouve, et oui, avec une morning routine. Alors je me réveille environ vers 8h, ça dépend de ma flemme. Ensuite, pour immerger, je vais faire un tour sur les réseaux sociaux. Et quand je suis prête, je lève enfin mes fesses. Et je vais rejoindre mon animal féroce. Et ensuite, je petit-déje. Donc ça dépend des jours, mais là j'ai fait simple. Céréales sans gluten, amandes et noisettes. Pour le thé en ce moment, j'utilise le Wonder Tea qui est pas très bon, mais qui marche vraiment très bien. Ensuite, je rajoute du lait et je me fais mon petit jus. Et pour ceux qui demandent, oui, je suis intolérante au gluten depuis maintenant 4 ans. Ensuite, quand le petit-déje est terminé, je vais me débarouiller avec de l'eau micellaire et de la crème hydratante. Et puis je me mets en tenue de combat, je me brosse les dents parce que je suis prête à aller à la salle de sport. Et au passage, le tapis, je l'ai fait moi-même sur le site SnapMade. Alors en scred, j'ai essayé de filmer un petit peu à la salle. Et comme vous allez voir, c'était le jour des fesses et des cuisses. Et c'est mon jour préféré. Bien évidemment, je n'ai pas fait que ça. La séance dure environ une heure. Et quand je rentre, c'est le bonheur puisque je prends enfin ma douche. Donc je me lave la tête un jour sur deux. Et ce jour, ce n'était pas le jour de la tête. Et vu que je suis une accro aux séries, je ne décroche pas même quand je suis sous la douche. Honte à moi. Pour le make-up, j'utilise la box Beautiful de eau féminin. Donc c'est une box qui change tous les mois. Vous en recevez une tous les mois. Mais celle-ci était par tête puise. Elle correspondait à un maquillage simple. Et c'est ce que je voulais faire. Celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Donc il y a eu un primer, du contouring, du shampoing, un stick pour les boutons, de l'illuminateur et un mascara Too Faced. Et ça, c'était top. Donc c'est parti. Donc je commence par appliquer mon primer et une bébé crème. Tout simple. Ensuite, je poudre le tout. Et je me donne un petit peu de couleur grâce au duo de contouring. Ensuite, j'applique un tout petit peu d'illuminateur. Et là, je fais la chose la plus importante puisque je suis blonde et j'ai très peu de sourcils. Du coup, je suis obligée de les maquiller. Sinon, on dirait que j'ai un front de dinosaure. Donc voilà. Pour les yeux, tout simple. Un peu de fard à paupières de la vis palette qui a pris très cher sur ma paupière mobile. Et le mascara Too Faced que j'ai eu dans la box. Et pour les lèvres, je mets l'encre à lèvres de Kendall Jenner. Oui, Kendall Jenner a sorti des rouges à lèvres aussi. Et ils sont sur le site d'Estée Lauder. En fait, voilà. C'était un maquillage très simple. Il faut savoir que je ne me maquille pas quand je reste chez moi. Mais là, je devais sortir. Donc j'en ai profité. Mais voilà, je suis quelqu'un qui se maquille très peu habituellement. Et pour terminer, un petit moment mignon. Donc en fait, je lave la cage de mon lapin. Et je le sors. Donc là, il est en laisse. Mais en fait, il fait sa vie. Je ne tiens absolument pas à la laisse. Mais on ne sait jamais s'il s'échappe. Et s'il termine chez le voisin. Ce n'est pas tip top. Si vous me suivez sur Snapchat, vous êtes habitués à le voir. Donc c'est Moon, mon petit lapinou. Pour plus d'infos sur mon lapin, j'ai mis une vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir. Et sur cette bouille trop mignonne, je termine la vidéo. Et je vous souhaite du bonheur, de l'amour et de la réussite. Sur ce, bye bye ! Sous-titrage ST' 501